Générique Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Cette semaine, le Maroc s'est une nouvelle fois distingué sur la scène internationale en accueillant le 9e forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI. Pendant deux jours, des personnalités religieuses et politiques du monde entier ont échangé avec leurs homologues du Maroc sur les moyens de promouvoir la paix par le dialogue s'inspirant du message royal adressé à l'ouverture de ce forum où les mots « justes » appellent à l'action efficiente et tangible. Les discussions du forum se sont par ailleurs soldées par l'adoption de la déclaration de Fès, déclaration des droits à la liberté de religion ou de conviction et celles d'expression des prérequis dans la lutte contre toute forme d'intolérance et de discrimination. Mon invité aujourd'hui est l'une des figures phares de l'islam à la Marocaine. Il est depuis 2006 à la tête de la Rabeta Mohamedia des Ulema dont la mission principale est de promouvoir justement un islam tolérant et ouvert. Bonjour professeur Ahmed Abadie. Bonjour Allah. Merci beaucoup d'être avec nous docteur. Moi, je plaisirai bien. Alors hier, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a accueilli, a reçu le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et d'ailleurs, dans son allocution lors du forum, M. Guterres a tenu à remercier le souverain pour son engagement personnel et permanent pour la défense du dialogue interreligieux et interculturel. Docteur Abadie, comment peut-on décrire de manière factuelle cet engagement personnel du commandeur des croyants ? Le Royaume du Maroc est un pays d'où émane le dialogue religieux. Ce n'est pas une performance qui requiert un effort défini. C'est dans les gènes des Marocains et des Marocains. Et c'est ce qui donne cet aspect de spontanéité à tout l'exercice de dialogue interreligieux. Ça donne aussi du contenu parce que le Maroc, l'Andalousie furent un à une certaine époque. Et donc l'héritage de Courdoux est aujourd'hui à Fès et ailleurs dans le Royaume du Maroc. Et il y a beaucoup de forces propositionnelles dans ces contenus qui gisent dans nos gènes, mais aussi dans nos livres et nos ouvrages. Parmi les idées phares de ce dialogue-là, c'est la dimension fonctionnelle, c'est-à-dire le faire et non pas le dire. Le faire a toujours été le premier critère d'évaluation des citoyennes et des citoyens ici au Royaume du Maroc parce que la légitimité de foi a cette preuve tangible du faire. Et c'est ce qui a permis, dans notre pays, c'est ce qui a permis à prendre cette place de bonne pratique dans ces dimensions-là. L'exercice du Royaume depuis le début fut un exercice qui a habilité les Juifs d'être, et non seulement d'exister, d'être dans toutes leurs dimensions. Les chrétiens, lorsqu'ils sont venus à des occasions diverses dans notre pays, ils ont eu ce droit d'être. Les lieux de culte ont été préservés. Et c'est pour ceci qu'aujourd'hui, notre roi est le commandeur des croyants, de tous les croyants. Vous avez déclaré que les chefs spirituels ont une grande autorité parmi les populations. C'était en marge de ce neuvième forum de l'Alliance des civilisations, à l'issue d'un panel auquel vous avez vous-même participé, docteur Abadji. Quels sont les prérogatives ? Comment peut-on définir les prérogatives d'un chef religieux, peut-être d'un modèle aussi, compte tenu aujourd'hui d'abord de notre spécificité marocaine et du contexte dans lequel nous vivons ? C'est l'inspiration, la capacité d'inspirer. Parce que tout être humain a neuf dimensions qui l'entourent. La première dimension, existentielle. Elle a sa réponse dans la religion. La deuxième dimension, c'est la dimension émotionnelle. Elle a son répondant dans la religion. La troisième dimension, intellectuelle. Elle a aussi son répondant dans la religion. La quatrième, la dimension sociétale, internationale, en cinquième chef. Six, la dimension universelle. Tout ceci, on trouve la religion. Sept, la dimension universelle, factuelle. La religion a aussi ses dires à ces égards-là. La huitième, c'est la mémoire. Le neuvième, c'est l'équilibre qui dérive de ce 360, de cette vision holistique et qui permet de se positionner. Donc, la religion, comme a dit Sa Majesté dans la lettre royale, elle parle aux esprits des citoyens et des citoyennes. D'où la grande responsabilité qui incombe aux leaders religieux. Et ils ont intérêt à bien honorer cette responsabilité et à être à l'endroit et non pas à l'envers. Mais quand on parle de ces chefs religieux, j'ai envie de vous dire, puisqu'on parle aussi du rayonnement de cette diplomatie spirituelle, puisqu'il y a une différence entre spiritualité et religion, je ne vous apprends rien en vous disant cela. Mais est-ce qu'il y a des figures aujourd'hui qui se démarquent, des figures marocaines qui se démarquent, notamment à l'international ? Bien sûr. Et on a beaucoup qui se démarquent. Ils sont très prisés. Je ne citerai pas de nom. Mais la démarcation du royaume dans ce domaine religieux dérive du fait qu'on a pu opérer le jointement entre la dimension de majesté et la dimension de beauté. Majesté fait ne fait pas, licite, illicite, faux, juste, etc. La dimension majesté, c'est tout l'amour, toute la transcendance et toute la beauté. C'est pour ceci que notre feuille de route en religiosité, c'est « fi'aqdil ash'ari », c'est-à-dire la dimension de croyance et de cosmologie et de vision du monde. Et « wafiq himalik », c'est-à-dire la dimension de rite. Et « wafi tariqatil junaidis salik », c'est-à-dire la dimension spirituelle. Donc, la première dimension ash'arid, il y a un jointement et une jonction entre texte et raison. Dans l'école ash'arid, on ne demande pas aux gens de croire, mais de comprendre d'abord. Le « fiqh rite malikit », c'est une jonction entre le texte et le contexte. Toutes les lois ont des figures, ont des lieux, et ça offre une grille de lisibilité qui facilite la tâche de ceux ou celles qui veulent déduire. Le troisième volet, c'est la spiritualité. C'est un choix, junaidit, qui opère aussi une jonction entre le texte et les aspirations de l'esprit et de l'âme. Et c'est pour ceci, et grâce à cette jonction entre gelel et gemel, ce qui est le camel, on a eu cette saveur et cet arôme de religiosité qui a donné au royaume du Maroc, sous le leadership de sa majesté, son emplacement qu'il a aujourd'hui dans le monde. – Le souverain a d'ailleurs appelé de ses voeux que ce dialogue interreligieux soit intergénérationnel. – Et confessionnel et civilisationnel. – Docteur Abadie, je m'arrête sur l'aspect et cette dimension générationnelle, c'est-à-dire qu'en gros, il faut associer la jeunesse, n'est-ce pas, et conjuguer le futur au présent pour reprendre les termes du souverain. Comment impliquez-vous les jeunes, justement, au sein de la rabbéta Mohamedi Adé Ulema et aussi en tant qu'ambassadeur de cet islam à la marocaine ? – Il faut se rappeler le fait qu'en 2010, le mot de l'année fut le mot « app », « what's app », « app store ». – Et donc, la génération qui a vu le jour à partir de l'année 2010, c'est la génération alpha. C'est une génération qui, à partir du septième mois, ils peuvent déjà élargir les scoops sur leur écran. Ils peuvent déjà faire le scrolling des TikTok, etc. À l'âge de deux ans, ils peuvent déjà surfer, par eux-mêmes, par elles-mêmes, sur Internet. Et donc, le mode de communication, le mode de choix, avec le « oversupply » en matière d'information et l'offre immense qui existe aujourd'hui, on a intérêt à prendre conscience du fait que la compétition pour l'attention est féroce, plus féroce que jamais. Et donc, si on ne développe pas une forme de proposition contentuelle, belle et attractive, claire et non-talismanisée, ces jeunes vont tout simplement opérer un mode qui s'appelle « zapper ». Ils vont nous zapper. Et donc, lorsque Sa Majesté appelle à ce dialogue intergénérationnel, ils nous dirigent vers élever les capacités sine qua non pour opérer un tel développement. Comment, selon vous, justement, on peut passer à l'étape supérieure ? C'est des formations, c'est des élévations de capacités. Ce sont des plongées profondes dans notre contexte, dans cette matrice numérique, la matrice de la « meta-reality », la matrice où les avatars sont en train de primer sur la dimension physique, qui ne devient qu'une simple racine à nourrir, à diriger vers un médecin. L'avatar peut envoyer un pizza par un drone à la fenêtre de la dimension physique. C'est l'avatar qui va payer les factures et les bills sur Internet. Donc, c'est une matrice qu'on se doit de comprendre pour pouvoir y opérer efficacement et élégamment. – Mais cela commencerait peut-être aussi par, déjà, ce que l'on a aujourd'hui, avant de se projeter dans ce métaverse et dans ce monde virtuel. Mais la promotion d'un tel islam, dans sa beauté et sa majestuosité, comme vous l'avez si bien défini tout à l'heure, commence dès le plus jeune âge et commence à l'école. Comment les curriculats, déjà, qui existent aujourd'hui dans nos écoles, contribuent-ils à cela ou pourraient évoluer dans le sens où ils contribueraient mieux dans l'apprentissage des réelles valeurs de notre religion, l'islam ? – Sous les hautes directives de sa majesté, commandeur des croyants, la Rabita a opéré des recherches fondamentales pour pouvoir dériver l'ingénierie de la religiosité en tant que telle, et de l'islam en particulier. C'est-à-dire la dimension finale de toute religiosité, qui est le bonheur. – Donc le bonheur est une finalité ultime de la religiosité. Lorsqu'on voit un mode de religiosité qui génère de la sordidité, de la dépressivité, on doit comprendre tout de suite qu'ils ont raté le coche. La deuxième dimension, c'est l'unicité. Troisième dimension, c'est la capacité de voir avec tous les sens. Et voir en islam, c'est aussi l'œil interne, ce qu'on appelle le troisième œil, et puis la capacité de discerner. Et c'est là où vient Halal Haram, le juste ou faux. C'est en quatrième chef, la connectivité avec ce qui nous entoure, essayer de comprendre, élever cette curiosité. « Wa quuld Rabbi, Zidni, Ilma » Et puis la capacité de faire la comparaison et le scaling des faits et des gestes religieux. Et puis on trouve aussi la dimension de comment aspirer pour une perfection, ce qu'on appelle « ihsan ». Et puis ça, c'est la maturité, « rojt ». Et puis c'est le vivre ensemble, « al-umran ». Et c'est un cycle qui est évaluable parce qu'il est évaluable, il va être évolutif. Et ça déthalismanise un petit peu, ça met en exergue et en science les finalités de la religiosité. Et ça nous permet de communiquer autour de la religiosité avec les outils de l'air aujourd'hui. Et on ne s'attarde pas sur ce qui n'est pas qu'un essentiel. Et donc c'est une re-exploration de notre propre religiosité pour opérer un genre de transmission avec les prérequis de la matrice contemporaine. Je terminerai sur cet écart-là par dire qu'aujourd'hui, le Royaume du Maroc a développé des guides. Le Royaume du Maroc, sous les hautes directives de sa majesté, a revu ces curriculans. On a essayé d'opérer une ré-ingénierie de ces enseignements religieux pour justement que cela soit une inflexion et non pas un tirage, un arrêt du mouvement et de la créativité de notre société. – Alors, de 2006, depuis cette date où vous avez été nommé à la tête de l'Arabita Mohamediyad et Oulema, en 2022, le contexte a beaucoup évolué. Vous l'avez d'ailleurs très bien démontré. Comment les préceptes islamiques se sont-ils adaptés à cette métamorphose de la société marocaine, docteur Abedji ? La religion ressemblerait à un phare dans un port. C'est une lumière qui guide et l'inspire. – Aujourd'hui, la lumière qui guide le plus, c'est la lumière bleue du portable, ou des téléphones portables. Au sein de cette lumière bleue, on va retrouver la lumière divine. Et donc, ce n'est pas une enclave qui va encadrer. Et puis, la conviction est le drive de tout ceci. Lorsque cette conviction est bien bâtie, est bien ancrée, cela va induire un comportement qui va répondre aux prérequis de la croyance, et non pas le contraire. Et donc, l'approche, ici au Royaume du Maroc, n'est pas compulsionnelle, mais elle est plutôt inspirationnelle. Et c'est ce qui donne l'éclat, tout l'éclat, de cette pratique religieuse sous les hautes directives de Sa Majesté, commandant des croyants. – Je voudrais aussi parler d'une montée de plusieurs courants, justement, sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas que d'extrémisme violent, il s'agit aussi de détourner des courants qui cherchent, c'est du prosélytisme, de détourner de la foi. Comment faire face à ce genre de menaces ? Un grand savant de la région, il était Andalou, Aboul Qassib Nufirro, Al-Shatibi, a une fois dit « C'est une compétition d'intelligence. Il faut que notre clarté soit plus claire que la clarté des assaillants sur Internet. Il faut que la beauté de nos messages soit aussi transcendante, plus belle que ce qu'il propose. » Et c'est pour ceci qu'on opère des recherches qui nous permettent ainsi de dériver quelles sont les choses quintessentielles, quels sont les fondements de ce discours radical ou de prosélytisme. On a dérivé des magnétismes. Le premier magnétisme, c'est le magnétisme de l'unité, ce rêve à l'unité. Le deuxième, c'est le rêve de dignité. Le troisième, c'est le rêve de pureté. Le quatrième, c'est le rêve de salut. Et le cinquième, qui est le plus dangereux, c'est le rêve de maîtrise. C'est par le biais d'un système binaire. Juste, faux, divin, démoniaque, paradis, enfer, croyant, mécréant. Et ça simplifie l'existence des gens dont les esprits sont effrénés par toute cette célérité de l'ère contemporaine. Et donc, il faut essayer de renverser la vapeur. Non pas laisser ces extrémistes produire le discours et nous seulement produire le contre-discours, mais les devancer et produire un discours auquel, eux, ils devraient produire un contre-discours. Et c'est ce que le Royaume du Maroc est en train de faire. On a pu capitaliser sur ce que les générations successives des inspirateurs ici au Royaume du Maroc ont produit. On a restauré, on a pu publier plus de 500 ouvrages, dont d'aucuns sont plus de 60 volumes. Et donc, c'est une reconnexion avec notre mémoire. On n'a jamais ici au Royaume du Maroc fait tabou la raza. C'est une continuité. L'arabie ta mohammede des ulema, par le biais de son articulation autour de 30 unités de recherche, 30 unités de recherche et d'implémentation, les gens de l'arabie ont toujours plaisir de dire on est un tic-tac et un doux-tac en même temps. Il y a l'enfance, parce que la société n'est pas un bloc. Il y a l'adolescence, il y a la jeunesse, il y a les moins jeunes, il y a les femmes, il y a les hommes. Et c'est cette organicité qui génère cette force de proposition. Et c'est ce qui nous a menés à lancer des programmes en partenariat avec le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, mais aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur. On a pu lancer des programmes d'influenceurs à l'Akhawain, à Mohamed V, avec ces jeunes qui se sont révélés très créatrices et très créateurs à ces égards-là. Il y a parmi eux aujourd'hui des influenceurs qui ont plus de 180 000 followers. On ne va pas divulguer leur nom parce que ça va faire beaucoup de mal à leur popularité. Et puis on a lancé ce programme dans les écoles et c'est les élèves qui sont en train d'agir avec les autres élèves. C'est un programme de win-win parce que lorsqu'un étudiant de l'université ou un élève à l'école maîtrise ces capacités-là, il pourra être éligible à de bonnes universités. Ils pourraient générer un revenu, ils pourront comprendre leur matrice d'une manière meilleure, ils gagneront en popularité, ils auront une souveraineté de l'individu. Et donc ce n'est pas la dimension devoir qui prime, mais comme tout autre droit solidaire qui se respecte, il y a devoir et droit. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui win-win situation. – Devoir et droit, j'ai à présent évoqué avec vous la moitié de la société marocaine, donc la femme, dans son discours du 30 juillet dernier à l'occasion de la fête du trône. Le souverain a appelé justement à ce que le code de la famille ou cet élan réformateur tel qu'il l'a décrit soit mené en parfaite concordance avec les desseins de la loi islamique, donc de la sharia et les spécificités de la société marocaine et qu'il puisse compter sur le concours de l'ensemble des institutions et des acteurs concernés. J'imagine que l'arabita Mohamed Yed Yavulema n'est pas exclu de ces institutions-là. Quel est le rôle justement dans ce genre de réforme ? Le rôle, c'est d'opérer de la recherche scientifique qui va offrir une plateforme qui se respecte, sur laquelle pourraient se baser, se fonder les recherches ultérieures et les décisions ultérieures. Par exemple, on a lancé une étude sur la QIWAMA. Et c'est une étude qui nous a pris deux ans de recherche à Arrache-Pied en partenariat avec le HCP et avec le ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse parler des choses d'une manière factuelle qui se basent sur les données du contexte. Donc on a opéré cette recherche dans toutes les régions du Royaume et on a pu découvrir que parmi 100% de foyers au Royaume du Maroc, il y en avait 26 où c'était les femmes qui prenaient en charge ces foyers. Il y a 45% où ce sont les femmes et les hommes et le reste c'était des hommes. Mais c'est très dynamique, ce n'est pas figé, ce n'est pas statique. Et donc la femme a une place de centre dans la productivité du Royaume parce que le verset dit Donc les deux critères Ce que ça peut être l'esprit, ça peut être la force de proposition, ça peut être la créativité, ça peut être l'engagement. Il n'a pas été défini dans ce verset si c'était les femmes ou les hommes. Et donc, par le biais de ce discernement des critères et par cette vue microscopique qu'on peut parler d'un Maroc qui est en pleine parité et où les femmes et les hommes ont leur rôle. Et donc l'instruction d'un tel dossier se doit de se fonder sur une bonne recherche décente scientifique avant de pouvoir dériver ou avancer des propositions. Chose qui nous a éclairé avec d'autres recherches. – Et les femmes sont impliquées dans ces recherches ? – Bien sûr, les enquêtrices étaient plus nombreuses que les enquêteurs dans cette recherche-là. Et elle sera mise à disposition incessamment. – Alors, une dernière question, en tout cas elle est assez large, mais il nous reste un peu plus d'une minute. – Il est une éternité. – L'appel, certainement de par le contenu, j'en doute pas, de votre réponse. L'appel de Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux participants de ce forum a été clair. Il a parlé d'action, il a appelé à l'action. Quelles sont les actions futures de l'Arabita ? Et quels sont les objectifs escomptés de ces actions ? Surtout, dans quels aspects interviennent-elles ? – D'ores et déjà, l'Arabita s'est dotée d'un centre de recherche dédié qui s'appelle Ta'Aruf et qui est présidé par une experte dans le domaine, professeur El-Jahdou, et avec beaucoup de collaboratrices et collaborateurs du royaume et aussi de l'étranger. Deuxièmement, l'Arabita Mohamedie des ulemas a pu discerner des sentiers de collaboration dont le premier fut le respect mutuel des confessions et l'instruction des problématiques brûlantes pour que cela ne s'inscrive pas dans le Kambaya et dans le Préchi Précha et les Belles Paroles. Il y a des problématiques brûlantes. L'environnement, la peur, la surenchère en armement, les addictions et le gaspillage. Si chaque confession de part, ses valeurs et sa moralité et sa sagesse pourraient contribuer à instruire ces problématiques brûlantes et à développer des forces de proposition, le monde serait bien meilleur. D'où les directives de Sa Majesté que Dieu le glorifie à opérer dans le système action, mode action, et pas le mode parole. – Absolument, merci beaucoup Dr Ahmed Abed, discrèteur général de l'Arabeta des ulemas, merci d'avoir répondu à nos questions. – Mon plaisir. – Merci à vous de nous avoir suivis, très bonne suite des programmes sur Média TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada